Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons au tour de la lecture du Nirupana 97, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le 8 mars 1979 et évidemment toujours d'actualité par son intemporalité. Jiva est synonyme de conscience. Jiva, conscience identifiée. Une personne est agitée parce qu'elle croit qu'elle est le corps. Le corps est une poupée faite de nourriture. Le mental a adhéré à la conviction qu'un être est de nature physique. Il en résulte que toutes sortes de tourments doivent être endurés. A vrai dire, le mental n'a pas d'existence individuelle. En vous prenant pour le corps, vous vous amenuisez chaque jour un peu plus. L'éphémérité et l'échéance temporelle du corps nous fait vivre cette expérience. Mais même cet affaiblissement n'est pas réel. Tout ceci est appelé maya. Maya, l'illusion, l'illusion de cette séparation, l'illusion de tous ces êtres, ces objets séparés, et l'identification surtout à un objet parmi ceux-ci et donc de la mise à l'extérieur en quelque sorte de tous les autres. Quand on dit objet, ça peut être aussi un corps, ça peut être une émotion, ça peut être une pensée. Et finalement, la totalité de ce qui va générer, on pourrait dire, ce tourbillon, cet axe d'identification. Le fait que vous expérimentiez la peur devrait vous faire rechercher qui vous êtes dans tout ceci. Il n'y a personne dans le corps en tant que tel. Il s'y trouve le prana, il s'y trouve la conscience. Votre véritable nature est le soi, pas le corps. Qu'est-ce qui de nous reste, on pourrait dire, inchangé ? C'est certainement par rapport à ce mouvement constant et cette caractéristique de la manifestation, je dirais, le plus simple moyen de retrouver, de cheminer vers ce cœur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui n'est pas conditionné par les circonstances, les émotions, les pensées ? Le gourou n'est pas un individu, il est la conscience imprégnant toute manifestation. Ça, c'est un axe central et indispensable dans le jnana-yoga. Ne pas s'arrêter à l'emballage, ne pas s'arrêter aux apparences. Et par là même, c'est vraiment une voie qui ne laisse pas la place à toutes les dérives, de, on pourrait dire, sectaires ou de, comment dire, de faux gourous. Prenez pour identité la conscience sans forme et poursuivez vos activités. voir ce qui de nous est ce, on pourrait dire ce témoin, même si après c'est au-delà du témoin. Mais voilà, qu'est-ce qui de nous observe ? Qu'est-ce qui de nous, que nous voulions ou non, est là avant qu'une phrase soit prononcée, avant qu'une action, mais aussi pendant cette action, pendant ce que nous ressentons, pendant ce que nous semblons faire ou dire ? Qu'est-ce qui est là pour voir apparaître l'état de veille, pour voir disparaître cet état de veille ? Qu'est-ce qui est là témoin pour les états de rêve, de sommeil profond ? Évidemment, si vous continuez de le faire en voulant trouver quelqu'un, et que cette identité, cette illusoire ou temporaire liée à l'état de veille, veuille être témoin de ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On ne peut pas demander à un personnage d'un livre d'ouvrir et de refermer le livre. ou de lire le livre. Quand le mental tente avec constante d'atteindre le soi, il est dissous dans le processus. C'est ce qui fait dire aussi, par exemple, que si la voie est menée jusqu'au bout, celui qui a commencé le cheminement ne le finira pas. Et quand, des fois, vous dites, si vous pouvez avoir ce sentiment, vous pouvez avoir ce sentiment, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, ou voilà, je suis damné ou exclu de cela. C'est la même chose. Tout ce qui dit cela, effectivement, ne peut pas y arriver. Ce ne sont que des pensées, et comme on pourrait dire, un tourbillon, comme on le voit des fois avec les feuilles, avec les feuilles mortes, avec le vent, ou bien ce genre de choses, ou dans l'eau aussi, pareil. Eh bien, c'est une dynamique qui s'approprie, qui s'identifie, qui prend pour elle des pensées, des émotions, un corps, des circonstances particulières. Cela ne peut pas. C'est justement, c'est le moment où cela s'ouvre, se relâche, que là, oui, par cette ouverture, ce dénouement, cette décrispation, décristallisation, que là, eh bien, en fait, oui, la dynamique, le vent, retrouve son plein espace. Et donc, ce n'est pas le tourbillon qui va devenir ce vaste, non, c'est la disparition du tourbillon qui ouvre, mais qui ouvre relativement au niveau d'une manifestation, parce qu'en fait, ce tourbillon était déjà dans un vaste, bien plus vaste que lui. Donc, revenir à ce qui de nous est déjà vaste, sans conditionnement, pour permettre les différents conditionnements, les différents aspects de manifestation, les différents mouvements. Qu'est-ce qui est sans mouvement pour permettre tous les mouvements ? Ce qui est visible possède une forme et une couleur, mais ce qui voit n'a ni forme ni couleur. Pourquoi la mémoire faiblit-elle avec l'âge ? C'est parce que la conscience, une qualité propre à sa deva, commence à se dissoudre, la conscience au sein du corps. Qui commence à se dissoudre, on pourrait dire qu'il commence à se, on pourrait dire même qu'il commence à se défaire, détacher. cette capacité aussi d'enregistrer, on pourrait dire. C'est pour ça que souvent ce sont des souvenirs lointains qui reviennent et puis l'immédiateté. Mais c'est un processus aussi naturel qui, comme toute manifestation, a son, sa beauté, son sens, son enseignement propre. Qu'est-ce que nous sommes si nous ne mémorisons plus ? Qu'est-ce qui est derrière ce personnage ? Qu'est-ce qui donnait vie à la marionnette quand elle est posée, quand on la voit dans le coffre du marionnettiste ? qu'est-ce qui donne vie à ses habits les plus somptueux à ses personnages quand on va dans les coulisses du théâtre ? qu'est-ce qui donnait vie à tous ces corps qui sont devenus cendres quand on se promène dans un cimetière ? Est-ce que cela est mort ? Est-ce que cela a disparu ? Nous devons accéder à la connaissance de ce que nous étions avant d'avoir entendu parler de ce que nous sommes maintenant. quel était notre nom avant qu'on nous en donna ? Quelle était notre forme avant de s'associer à ce corps particulier ? Notre façon de nous comporter résulte des caractéristiques de l'essence de nourriture. C'est-à-dire, tous les conditionnements. Aujourd'hui, on parlerait de l'hérédité, de l'ADN, des conditionnements divers. Des lois locales, humaines, mais surtout des lois, on pourrait dire, cosmiques, universelles. S'il vous plaît, souvenez-vous que le mental s'écoule en fonction de la qualité de la nourriture. Vous êtes très attachés à votre conscience. Les activités quotidiennes sont menées dans le but de rendre supportable notre existence. Celui qui est convaincu d'être l'ATMAN ne sera pas affecté, même si un millier de tourments fondent sur lui. Vous êtes très attachés à votre conscience, conscience d'exister, conscience d'être, et qui en même temps est toujours à ce double, on pourrait dire, double tranchant. Cet attachement qui en même temps est très difficile à vivre dans son naissance, c'est-à-dire ce qui nous ramènerait à cette conscience pure, à ce « je suis » et qui nous fait constamment fuir cela dans toutes sortes d'activités plus divertissantes qu'autre chose, même si elles peuvent paraître laborieuses ou pleines d'efforts personnels, surtout pleines de revendications. Les activités quotidiennes sont menées dans le but de rendre supportable notre existance. Mais parce qu'il s'agit là justement d'une existence, existence, se tenir en dehors d'eux, en dehors de soi-même, qui est déjà la racine de toute souffrance, la racine première de l'illusion, ce sur quoi peut se reposer cette illusion, comment au sein de ce mouvement unique de toute manifestation, quelque chose pourrait être en être séparé. comment pourrait-il y avoir moi-je et l'univers, le monde ? ce n'est que conceptuel, ce n'est que une somme de pensées, de conditionnements, certes puissants au niveau de leur interaction avec justement ce cercle qui s'auto-entretient de « je me prends pour des pensées » donc les pensées ont un pouvoir sur moi, je me prends pour le corps donc la temporalité et les aléas de ce corps ont une influence sur ce que je crois être. et ce besoin de survie crée une somme d'actions, de pensées, de raisonnements qui continuent de me séparer du tout. Je suis prêt à tuer tous les autres, à détruire le monde pour la survie de cette entité. Donc encore une séparation, encore une dualité, encore une absence totale d'amour véritable. Encore une crainte, une peur, une méfiance supplémentaire. celui qui est convaincu d'être l'Atman ne sera pas affecté même si un millier de tourments fondent sur lui. Celui qui est convaincu d'être l'Atman, c'est-à-dire celui qui sait, bien sûr, on parle d'une manière impersonnelle, qui ne rentre pas dans ce processus d'identification et de séparation. L'individualité, oui, bien sûr, c'est ce qui fait toute la beauté et la richesse, que même dans un champ de fleurs, aucune fleur n'est exactement la même que sa voisine et que même son stade d'éclosion, d'épanouissement n'est pas au même stade. Alors, pour les êtres humains, encore plus, bien sûr. l'Atman, c'est, voilà, on pourrait dire ce « je suis », cette porte qui nous ramène à ce bien plus vaste d'avant tout, Paramatman, l'absolu, le suprême, le mystère. Quel mystère ? Notre propre mystère. Nous croyons que c'est en défendant nos idéologies, nos croyances, nos dogmes religieux que nous allons percer ce mystère. Non ? Simplement revenir ici. Osez ne pas savoir, osez ne plus revendiquer. et peu à peu se laisser se dissoudre pour reprendre les mots Nisardata, se laisser se redilater, retrouver notre véritable dimension. et mettre en lumière, tout simplement, sans rien vouloir changer, mais mettre en lumière ce qui peut être encore ressenti, qui peut émerger dans ces moments-là. tout est à sa juste place dans ce grand mouvement du soi, au sein du soi, de nous-mêmes, au sein de nous-mêmes. Bien à vous, en unité. Sous-titres par Jérémy Diaz, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz,